A quelques kilomètres de Vernolet, il y a le Mou d'Acaïa, l'ancien bourre fortifié de Ségine. Il représente le témoignage le plus important de villages fortifiés dans l'Essalento, qui conservent un corps parfaitement intact, les signes de son passé glorieux. L'ancien bourre d'Acaïa remonte à la période médiévale, quand il a été donné en fief à Gervaso de l'Acaïa par Charles de Danjou. Acaïa est aujourd'hui connu non seulement pour la beauté de l'ancien centre historique, mais surtout pour l'imposant château, repart de défense de son peuple et des territoires environnants. Cette puissante forteresse militaire est parmi les plus innovantes et mieux soignées de tous les royaumes de Naples. Charles V, désiré d'un plus grand contrôle du territoire du Salento, décidant d'investir dans les petits bourre d'Acaïa pour renforcer sa position de dominance. La vue extérieure du manoir dénote sa structure massive qui, avec sa forme hardie et les détails minutiers, le rendait une structure moderne et inexpugnable. Aux des coins opposés, on peut voir des puissantes tours de traditionnelles formes circulaires et avec des élégants corbeaux. La tour à nord-est, située à côté de la porte d'accès au manoir, présente les emblèmes heraldiques des Acaïa, même si déterrées par le temps, avec des épigraphes sous-jacentes. Sur les côtés à nord-ouest, on peut admirer un autre perron parfaitement intégré dans les corps du château. Encore plus singulière est les bastions triangulaires, situées au coin sud-est du château. Le haut d'entrée au château porte un niveau inférieur, où il y avait les milliers de dépôts appelés dans les passées cuisine. Ici, il y a encore, bien visible, de nombreuses fosses à grains utilisées pour la conservation des denrées alimentaires. Sur les côtés opposés, il y avait au contraire les écuries qui, au XIXe siècle, furent transformées en moulons semi-souterrains. Sur les murs de ce qui devait être un lié de culte, les restes d'anciennes fresques, datant de la période byzantine tardive, ont été découvertes. Des grandes qualités artistiques et la mieux conservée est la fresque qui représente la Dornizio Viginis. Au niveau supérieur, il y avait la demeure nobilière, subdivisée en sept chambres, parmi lesquelles la soi-disant salle de la tour majeure et la salle carrée du bastion. L'une des salles les plus magnifiques de l'entier château est la soi-disant salle éneagonale, située sur les côtés nord-est du château, en correspondance de la relative tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...